C'est vrai que quand on assiste à une réunion comme le MOUV 2019 à Grenoble où on parle que de mobilité, on oublie trop souvent le fait que les usagers, il y a aussi pas mal d'allocataires du RSA. Comme je l'ai dit tout à l'heure à l'intervenant, quand on est au RSA, on a trop tendance à se replier sur soi-même puisqu'on n'a aucun moyen de sortir. Or le seul moyen qu'on a de sortir dans des conditions optimables, c'est le transport en commun. Et aujourd'hui, RSA 38, l'association que je représente et que je préside, se bat pour que justement les allocataires du RSA aient les mêmes droits que n'importe quel autre usager, mais à leur niveau. C'est-à-dire que nous, on veut payer un abonnement, on est contre la gratuité des transports en commun. Pour donner un exemple précis, moi je suis allocataire du RSA, il me reste 400 euros par mois à 4 pour vivre et je n'ai pas le droit à la tarification solidaire. Est-ce normal ? Est-ce que ça va me pousser à sortir ou ça va me pousser à frauder ? Eh bien, la réponse, elle est simple, ça me pousse à frauder. Ces solutions, elles sont simples. C'est arrêter de se baser sur le quotient familial et s'arrêter sur le reste à vivre. C'est de dire, eh bien, si vous êtes au RSA, que vous recevez tant d'argent par mois, il vous reste tant pour vivre. Il faut que vous avez payé le loyer, les vêtements, les loisirs, etc. Combien vous pouvez sortir ? Et à ce moment-là, on fixe un prix. Ici à Grenoble, pour l'instant, le premier tarif est à 2,50 euros. Nous sommes prêts à payer 2,50 euros pour pouvoir avoir le droit de nous promener dans toute l'agglomération grenobloise. Il faut que les techniciens et les politiques pensent aux allocataires du RSA comme étant des partenaires et non pas des ennemis. de l'agglomération grenobloise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada